Allez Riel, s'élance et il marque ! Il prend de l'élan. C'est un habitué. Allez, il s'élance, il marque ! En force, au milieu. Aucune chance. Mohamed Emize et Mamouche qui prie. Aramech qui préfère ne pas regarder son vis-à-vis, qui préfère fixer le ballon, qui s'élance et qui marque. Le ballon qui le place. Asla concentré. On n'a qu'à voir le regard d'Asla. Mohamed Arabi Afteh qui s'élance et qui marque. Et là, c'est Walid Ben-Sherifa. Walid Ben-Sherifa concentré qui s'élance. Et arrête Mohamed Emize et Mamouche qui arrête le penalty. Et regardez qui exulte Mohamed Emize et Mamouche. But spécialement. Et là, c'est un penalty très important. Allez, on va voir Bouchama maintenant. Est-ce qu'il aura le dernier mot devant Asla ? Asla. Et Bouchama se fixe. Et arrêt également. Arrêt également de Malik Asla. Regardez. Ah Bouchama et pourtant qui a été excellent tout au long de la partie. Mais finalement. Il n'est pas terminé puisqu'il restera un cinquième. L'Orfi se lance. Et arrêt. Arrêt. Quel scénario dans cette rencontre ? Quel scénario nous sommes en train de vivre ? Quel scénario ? C'est difficile. Est-ce que Ebossé va infirmer ou confirmer l'adage ? On va le savoir dans un petit moment. Ebossé qui se concentre. Qui n'a pas envie de fixer Mohamed Emize et Mamouche. Qui se lance. Qui est… Et qui marque. Qui marque. Qui marque. On a cette… Regardez. Regardez. Au rang central. Les joueurs ne veulent pas regarder. Khouelet qui est concentré. Il va s'élancer. Et raté. Raté. L'USA Malik qui a éliminé le tenant du titre. Qui est sorti. Par la jeunesse sportive de Kabili. Qui cale pour la première fois de son histoire. Ostad Omar Hamadi. Et quelle joie des joueurs de la GSK. Ils savent pertinemment qu'ils vont rentrer dans le livre des Guinness de la GSK. L'histoire aura voulu que la GSK élimine l'USM Alger au 16ème de finale. Et bien oui. On a vu qu'un match comme ça, ça ne pouvait finir que… Zinamer. Et… Zinamer. Oui. Avec Hubert Velud. Ça s'est joué sur un coup de chance quand même aujourd'hui. Ouais. Un coup de dé. C'est une grosse déception. Parce qu'il y a un pénalty valable pendant les… Pendant les… Le temps… Comment dire… Le temps des 90 minutes. C'est dommage. C'est comme ça. C'est football. Et la GSK en tous les cas. Hubert Velud très sportif également. Très fair play. Il l'a dit. C'est le sport. La coupe. Dame coupe a choisi la GSK Billy ce soir. L'USM Alger. L'information du jour. Le tenant du titre qui est éliminé au stade des 16ème de finale. Alors que la GSK continue sa route dans cette coupe d'Algérie. La coupe d'Algérie qui continuera. Hakim Eden en tous les cas. On a vécu un match qui a été certes tout juste moyen. Oui. Zilamer. Je suis avec un président heureux aujourd'hui. Mohsif Hanashi. La GSK se qualifie pour les 8ème de finale. Tout à fait normal. On a enlevé déjà les signes indiens qu'ils ont mis avec l'affichage. Ils n'ont pas cru que la GSK a une bonne équipe. Et aujourd'hui on leur a montré que la GSK va jouer la coupe et le championnat. Inchallah. Diuhaja. Merci Monsieur le Président. En tous les cas Hanashi qui est content. C'est vrai que la GSK a arraché son ticket. Ils l'ont arraché après la série des tirs au but. Mais c'est une rencontre qui s'est jouée dans un bon état d'esprit. Et on reste dans cet état d'esprit. Zilamer. On va finir avec Azdina Idjoubi. Allez-y, allez-y. Bien sûr que vous avez la priorité. Vous êtes un homme comblé heureux aujourd'hui. Après un match difficile, la GSK se qualifie pour l'8ème de finale. On a vécu jusqu'à 18 minutes. On avait deux balles de but. Luisman a filé le jeu certes. On les a laissés. Mais dans l'ensemble, on était proche de la qualification déjà dans le match. Mais le plus important aujourd'hui, je suis très content. Surtout pour notre public. Parce qu'il faut le dire, il faut le dire qu'il nous a beaucoup soutenus. Et il est venu jusqu'à Bechard. Je lui rends hommage. Et d'ailleurs, les joueurs, on voit qu'ils sont en train d'offrir leur maillot aux supporters. Bon, c'est vrai que c'est une image à bannir. Il ne faut pas aller jusqu'à monter les grillages. Surtout qu'on risque de se blesser. C'est vrai, on risque de se blesser. Il suffit juste de jeter le maillot de par la pelouse. C'est l'euphorie, c'est l'euphorie, c'est l'euphorie. Vous savez, et ça fait plaisir de voir, de voir. Allez, en tous les cas, ce qu'on retiendra aujourd'hui, c'est que les deux équipes n'ont pas démérité. Ils ont vu des actions qu'elles se sont procurées. Mais on l'a dit, au risque de nous répéter encore une fois, dame coupe choisie souvent une seule formation. Surtout, quand on voit le contenu de la rencontre, ça n'a pas été extraordinaire. L'USMA avait au départ quelques occasions. La GSK, à la fin aussi, quand on voit l'occasion de Moussa Diya sur le poteau, il fallait les départager sur les coups de pieds arrêtés. Zemmouche a fait aussi un grand match. Et de l'autre côté, Asla a été égal à lui-même. C'est bien, c'est bien. Il faut les féliciter, féliciter les 22 acteurs qui nous ont gratifiés. C'était une séance des tirs au but qui a tenu toute sa promesse. Et la rencontre, Zine, la rencontre s'est déroulée dans un très bon état d'histoire. Il faut insister sur ce fait-là. Et notamment, l'arbitrage peut être la seule fausse note de Mohamed Yobi. C'est cette main et ce pénalty qui n'a pas été sifflé. Il faut le dire, puisque c'est un fait qui s'est réalisé. Et qui a peut-être, on va dire peut-être, parce qu'aller savoir qu'est-ce qui serait passé par la suite. Zine, avec la nouvelle recrue de la GSK. Pour votre premier match, une qualification 8e de finale, vous devez être heureux. Ça fait très plaisir. C'était un match très difficile. Mais alhamdoulilah, on s'est qualifiés, c'est l'essentiel. Et on va s'avouer avec nos supporters. Ça fait du bien au moral. Merci, Sissalem. Voilà, Zine. Merci, merci beaucoup, Fetri Bendali. En tous les cas, voilà. Et Sissalem, c'est un joueur qui a apporté, quand il est rentré en deuxième mi-temps au niveau du milieu de terrain. Il a apporté sa touche technique et je pense qu'il va être très utile au milieu de terrain de la GSK. Il a démontré toute sa valeur, un joueur qui pourra apporter dans le plus sûr. Merci beaucoup, messieurs, d'avoir été avec nous. Peut-être un dernier mot, Mohamed Youbi. Il a été très discuté de deux côtés. Mise à part l'action de la main où il y avait Pinati, que monsieur Hamoudi a jugé qui n'a pas Pinati. Donc il a géré les 120 minutes d'une main de main. Allez, merci beaucoup, Mohamed Youbi. Merci à vous, Hakim Edan. Merci, Fetri Bendali. Merci à vous également d'avoir été avec nous tout au long de cette rencontre. Et on finira par remercier toute l'équipe technique du Car HD, qui a été à la hauteur en vous montrant tout ce qui s'est déroulé lors de cette rencontre. À sa tête, bien évidemment, notre maestro Yazid Belko. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. – Sous-titrage FR 2021